Oui salam, allez comme à tous sur mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien, que toi bien pour vous et que votre demi-fin se porte bien Aujourd'hui toute nouvelle vidéo mais je ne suis pas tout seul, je suis avec Lille Salut ! Juste avant que cette vidéo commence, n'hésitez pas à aller voir les deux vidéos de dingue que je vous ai sorti tout à l'heure J'ai sorti une vidéo où je vais chercher Momo, donc tout simplement elle va être superbe, elle va vous plaire Et j'ai sorti également une vidéo aussi où je suis entre guillemets au coeur de ce qui a pu se passer à Grenoble Mon but ce n'était pas de filmer les casseurs, c'était pas de filmer les braqueurs de banque, il y a eu un vol de banque, il y a eu une banque qui était cassée, des mecs sont rentrés dedans Mon but c'était pas de faire le buzz sur des trucs comme ça, c'était pas de filmer des vols et tout ça Mon but c'était vraiment d'aller aider les gens, de soigner et surtout d'écouter les français, les françaises, les rebeux, les portugais Bref d'écouter tous les gens qui étaient là-bas et qui ont eu des problèmes avec la police Et le truc c'était d'écouter des jeunes mais des adultes aussi Et le truc c'est qu'on a vu des adultes qui étaient vraiment mal Et certains, comme je l'ai pu le dire dans la vidéo, certains c'est des purs racistes Ouais c'est les arabes qui foutent la merde Non, il y avait plein de français qui se sont fait gazer alors que comme les arabes ils ont rien foutu Ils ont rien fait, ils étaient sur le côté et ils se sont fait gazer parce que juste ils étaient à côté Juste parce qu'ils étaient là Ils ont attrapé un touriste chinois, ils l'ont explosé la gueule Vous verrez bien tout ça dans la vidéo de tout à l'heure, n'hésitez pas à aller la voir Je suis plus allé du style où je vais faire un mini reportage En allant écouter un petit peu les gens, en allant écouter les jeunes et les adultes et en allant aider les gens Qu'un reportage pour filmer les casseurs, ça m'intéresse pas Donc voilà, j'espère juste que vous allez aimer le contenu et que ça va vous plaire Et que ça va vous montrer un petit peu un contenu différent de ce que vous avez l'habitude de voir en ce moment sur Youtube D'accord ? Bon visionnage en tout cas pour ceux qui iraient le voir et encore merci Aujourd'hui en tout cas, vidéo très très importante Je vous demanderai un maximum de likes Un maximum de likes parce qu'aujourd'hui Le propriétaire de Nala m'a recontacté Et oui c'est bon Parce qu'en fait il a vu ma vidéo que j'ai fait Où j'ai parlé de lui Où je lui ai dit que j'arrivais pas à contacter le monsieur en ce moment Et il a vu ma vidéo Et du coup il m'a envoyé son nouveau numéro de téléphone C'est parce qu'en fait il a double numéro Il en a un avec un téléphone qui est très souvent éteint Et avec lequel il parle très peu Et enfin il a ce nouveau numéro là Qu'il utilise maintenant tout le temps Il m'a envoyé le numéro Et forcément pour me faire plaisir, qu'est-ce qu'il m'a envoyé ? Les photos des soeurs et des frères De Nala ! Vous allez pouvoir voir ses frères et soeurs rapidement en photo Et le truc c'est que je suis tombé amoureux de Vache Alors Vache c'est lequel ? C'est celui qui est tout blanc Avec des traces noires Voilà Je pense que vous allez kiffer Il est magnifique ce petit con Bref en tout cas voilà Je vais juste vous montrer la photo Et c'était juste pour vous avancer cette putain de bonne nouvelle Ça va être faisable On va pouvoir voir le papa, la maman de Nala Et on va surtout pouvoir voir la réaction de Nala En face de ses petits frères et soeurs Donc ça va plutôt être super sympa normalement Logiquement d'accord ? Et tout se passe bien avec le propriétaire et tout Normalement on va pouvoir faire tout ça D'accord ? En espérant qu'on ne repartira pas de là-bas avec un chiot Ouais en espérant Mais on ne peut pas de toute façon Ils sont encore trop jeunes je crois Bah attendez l'heure Ils sont encore trop jeunes Ils sont trop mignons Ils sont trop beaux les frérots Mais je sais que les chiens c'est magnifique C'est des bonnes créatures C'est des belles créatures et tout Mais Le problème c'est que ça demande du temps Ça demande de la patience Bah nous on est beaucoup en déplacement aussi Du coup c'est assez compliqué quoi Nalu et Mirza Nos deux chiens on arrive à les gérer Elle elle a la cage J'arrive à la mettre dans la voiture avec ça Et donc du coup c'est plutôt cool Donc ça va Mais un autre chien Un autre American Staff Bah ça voudrait dire que Momo On devrait le mettre sur le toit quoi Voilà C'est à dire qu'on devrait virer Momo Et mettre deux American Staff derrière Et un devient Yorkshire C'est pas très gentil pour lui Bon en tout cas N'hésitez pas juste A liker la vidéo A me dire si vous êtes vraiment content Et contente Voilà c'est juste la petite nouvelle A vous annoncer N'hésitez pas à aller voir mes vidéos d'aujourd'hui Elles ont été vraiment super lourdes Go les voir je compte sur vous Et c'est de la manifestation de tout à l'heure Grenoblois Grenobloise N'hésitez pas à la partager Pour montrer un petit peu A quel point les policiers Des fois peuvent abuser Voilà Et j'ai mis quelques séquences De bagarres et de violences Donc il y a quelques séquences de ça Mais c'était pas réellement le but De ma vidéo d'accord Bon visionnage à vous Voilà la petite photo On vous l'affiche Comment vous les trouvez Ces petits saloupios Ils sont magnifiques On est d'accord Il y en a on dirait des Nala quoi Ouais il y en a Il y en a deux c'est on dirait Nala Il y en a deux c'est des bébés Nala Donc il y en a deux on dirait des bébés Nala Et les deux autres On aurait dit C'est ses frères d'avant Ouais Son frère Son frère Le tout noir Ouais un peu blanc Et il y en a un Il est tout Il y en a un Il est tout 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 Comme Nala Tout sable Et il y en a un autre Il est tout blanc Avec des petits trucs noirs Il est trop beau celui-là aussi Il est trop beau Ça va il devrait grandir Il serait trop beau J'en suis sûr Il serait trop beau Qu'est-ce que t'en penses ma fille ? Après je t'avoue C'était ma fille tout Mais bon Voilà en tout cas Dites-moi juste ce que vous en pensez Et puis vous inquiétez pas La vidéo arrive très 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 bientôt Vous inquiétez pas Voilà c'était la grande nouvelle A vous annoncer Parce que la dernière nouvelle Que je vous ai annoncée C'était le fait Que le propriétaire ne répondait pas Et pour certains Vous étiez en mode Oh putain on n'aura jamais la vidéo Mais vous inquiétez pas Il m'a recontacté Et elle a vu ma vidéo C'est gagné Bref Prenez soin de vous C'était votre tonton Et votre tata N'oubliez pas de mass liker la vidéo Et puis voilà N'oubliez pas d'aller voir Ce qui est sorti tout à l'heure Je compte sur vous Et puis La grande nouvelle a été annoncée Vous inquiétez pas Ça arrive très bientôt Ciao Si vous avez des idées d'ailleurs Un petit peu que je pourrais faire là-bas Avec Nala et sa mère N'hésitez pas à me mettre des idées Bisous Sous-titres par Jérémy Diaz